Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal de 19h. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a lancé le goût des activités de Lumumba-Ville en remettant des outils informatiques et matériels roulants aux autorités de cette ville créées en hommage du aéron national Patrice Emery Lumumba, un reportage de Jean-René Lobo et Kazo Kazadi. Une délégation des autorités de Lumumba-Ville, conduite par le VPM de l'Intérieur Daniel Asilo, a été reçu ce mardi 15 février 2022 par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, dans son cabinet de travail à la cité de l'Union africaine. Le chef de l'État a à cette occasion exhorté les autorités de Lumumba-Ville à travailler dans l'unité et la concorde avant de remettre quelques outils de travail à Madame, le maire de Lumumba-Ville. Il s'agit des générateurs, des matériels informatiques, 5 motos Yamaha DT125 et une Jeep 4x4 pour consolider l'effectivité de l'administration territoriale. Micheline Ayaki, maire de Lumumba-Ville, dit être très satisfaite de ce geste du président de la République. Le président, quand il était à Honalua, il avait promis qu'il allait nous recevoir à Kinshasa. Chose faite aujourd'hui et telle que vous nous voyez là, nous sommes très ravis. Aujourd'hui, nous sommes comblés. Aujourd'hui, le président a fait le go et vous avez vu qu'il nous a remis les outils de travail. Et nous allons travailler. Il nous a demandé de rester unis, de prôner l'unité, parce que Lumumba ne divisait pas. Lumumba était nationaliste. De prôner l'unité, de travailler et lui nous soutient et il est derrière nous et prêt à nous écouter à tout moment. Et nous, au travers de vos micros, nous lui disons, nous n'allons pas le décevoir. Nous allons travailler sur tout, qu'il a l'idée du développement à la base, parce que tout part à la base. Et nous, comme nous sommes aussi une grande base, on va travailler. Lumumba-Ville a été créée sur ordonnance 2013 en hommage à Patrice Emery Lumumba. Elle est constituée des deux collectivités, dont Onaloa et Oemboniama, dans le territoire des Katakokombe, province du Sankourou. Et puis le chef de l'État a changé hier lundi à la cité de l'Union africaine avec l'artiste, auteur et compositeur Kofi Olomide. Cette rencontre intervient après que ce dernier ait obtenu de l'État congolais un passeport diplomatique en sa qualité d'ambassadeur de la culture congolaise. Regardez. Légende de la musique congolaise et africaine, l'artiste musicien Antoine Christophe Agbwipa Dikofi Olomide, élevé récemment au rang d'ambassadeur de la culture congolaise, est venu remercier l'artisan de son élévation, le président Félix Antoine Tshisekevi Tchulombo. Ce géant de la rumba congolaise et détenteur depuis quelques jours d'un passeport diplomatique mesure déjà l'immensité de la tâche lui confiée. J'ai eu la chance et l'honneur d'être reçu par le premier des Congolais qui a bien voulu m'octroyer un passeport diplomatique au titre d'ambassadeur de la culture du Congo. Et pour ça, je suis venu lui dire merci du fond du cœur. Je me sens imbue de la responsabilité d'être correct, de me comporter beaucoup plus dignement que je ne le faisais en tant qu'ambassadeur de la culture. Pour le reste, je suis un bébé ambassadeur. Donc je vais demander aux experts en la matière d'accepter de me rencontrer pour que je m'imprègne de la valeur d'un ambassadeur digne de ce nom. J'ai ma petite idée, mais je suis un profane en la matière et pour cesser de l'être, je me ferai la violence pour rencontrer les experts et pouvoir bien exercer ce rôle d'ambassadeur de la culture de notre pays. Comme ses jeunes frères Gims et Dadjou, Kofi Olomide sera désormais offrant dans la promotion de la culture congolaise et particulièrement de la rumba congolaise fraîchement inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité. Quand on m'a décerné le titre d'ambassadeur de la culture, j'ai dit que je partage cet honneur avec les grands comme Taboulaye, Papa Ouemba, Emenea, Madilou, Pepe Kale, Papa Lutou, Massimao. Donc je partage cet honneur d'être ambassadeur de la culture avec eux et aussi avec beaucoup de ceux qui sont encore en vie qui mériteraient aussi ce titre. L'artiste musicien en a profité pour présenter au chef de l'État son tout dernier trophée de légende africaine issu aux awardes organisées il y a deux mois au Nigeria. A travers ses ambassadeurs, la République démocratique du Congo se doit de consolider les acquis de sa récente mandature à l'Union africaine. Acquis qui gravite autour de la promotion de l'identité culturelle africaine. Et puis le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a reçu à l'hôtel du gouvernement la délégation des ambassadeurs féministes au menu des échanges le genre et l'autonomisation de la femme. Un reportage de Patti Tondwango, Marcel Moubenga et Bienvenue Loussala. L'égalité des sexes, la promotion de la femme et la question des violences faites à la femme, autant des sujets qui ont conduit une délégation des ambassadeurs féministes avec à sa tête l'ambassadeur du Canada en République démocratique du Congo, Benoît-Pierre Laramé, auprès du Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé-Kingé. Il a été question de voir comment intégrer ces différents aspects dans la loi électorale. Nous désirions discuter de la question d'égalité entre les genres, de voir quelle était sa propre vision comme chef du gouvernement et aussi pouvoir partager aussi nos propres, les propres juifs sur lesquels on désirait discuter. Donc, on a parlé évidemment des questions de la place des femmes dans la politique, la question de l'autonomie des femmes. On a pu constater tout l'engagement du Premier ministre comme chef du gouvernement à pouvoir donner suite et surtout s'assurer que ces discussions-là ne soient pas à l'effet d'un jour, que ce soit le 8 mars et 16 jours d'activisme, mais que ce soit une question qui dure toute l'année. Les diplomates canadiens saluaient l'engagement du chef de l'exécutif national dans la lutte contre les droits des femmes en République démocratique du Congo. Restons toujours à la primature promotion de la pêche locale en République démocratique du Congo. Le Premier ministre a effectué une visite d'inspection et de suivi d'exécution des travaux de construction d'un débat cadère à Kinkole, Pati Tondangou, Marcel Moubenga et Bienvenue Loussala était dans la suite. Communiqué officiel La voirie de la vie délicatie connaît à ses jours une dégradation prématurée suite au passage des camions en surcharge alors qu'elle n'a pas été conçue pour ce type de trafic. C'est pourquoi le gouvernement provincial, soucieux de cette situation, a pris la résolution d'instituer l'usage de ponts bascule mobiles à travers la ville afin de protéger la dite voirie, en interdisant la circulation des camions transportant une charge de plus de 30 tonnes sur la voirie urbaine et plus de 40 tonnes sur la traversée de la route nationale numéro 1 en sigle RNN. Ces mesures seront d'application dès ce samedi 19 février 2022. Le ministère provincial des infrastructures, urbanisme et habitat Toutes mes excuses pour ce petit couac, c'était le gouvernement provincial du Okatanga qui a pris des mesures fortes pour la protection de la voirie de la ville de Likassi dans un communiqué officiel lu par le ministre provincial des infrastructures. Il est strictement interdit aux véhicules de plus de 30 tonnes de circuler en plein centre-ville des propos qui ont été recueillis par Didier Moumba. Des localisations des vendeurs du marché rail dans la commune de Capemba à Lubumbashi vers un nouveau marché. L'objectif, visé par les autorités provinciales à travers cette action, est de protéger la population contre les accidents ferroviaires ou d'électrocution. C'est un reportage de Grégoire Sumba de la province de Capemba. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que des centaines de vendeuses et vendeurs de l'ex-marché rail viennent d'intégrer le nouveau marché moderne dénommé le marché du peuple. Ce nouveau centre de négociation, le tout premier depuis l'existence de la commune de Capemba, est construit au quartier Ewabora, sur fond propre de la municipalité, grâce à la rédévance minière. L'opération d'intégration a été supervisée par le bourgoumestre Eric Tuité-Walwamba avec à ses côtés Mme l'administrateur pour l'octroi des stands de manière ordonnée. L'autorité municipale a saisi l'occasion pour sensibiliser les marchandes et marchands à ne plus regagner l'ancien marché qui présentait un danger permanent dans les entrées de rails SNCC et sur les lignes haute tension de la SNL. C'est donc un pari gagné pour les chefs communaux Eric Tuité-Walwamba qui répond ainsi aux instructions du président de la République, Félix-Antoine Tshisegué de Tchilombo, relayé dans le Haut-Katanga par le gouverneur Jacques Aboulakatoué, cela en permettant à nos compatriotes de chercher leur pain quotidien dans des conditions de vente confortables et à l'abri. En mission d'itinérance en territoire de Djougou, le gouverneur militaire, le lieutenant général Johnny Luboya Kachama a visité la population de Soleniema, question d'apporter un réconfort moral aux habitants de la chefferie de Baboa en territoire d'Irumo sur la RN27. 14 familles victimes de massacres de Kokonyangui en chefferie de Baboa Boko en territoire d'Irumo ont bénéficié ce mardi d'une assistance du gouverneur militaire de Litori. C'était l'occasion de sa visite de réconfort moral et de récuillement aux tombes des victimes. L'occasion pour le lieutenant général Luboya Kachama-Djouni d'appeler la population de Litori à l'unité et à la réconciliation sincère et véritable à côté de l'armée pour le retour de la paix dans cette partie du pays. C'est vraiment l'occasion pour moi de donner encore un message parce qu'il s'agit des mêmes communautés. Il ne faut pas dire deux communautés, non, il s'agit des mêmes communautés, la communauté itourienne. Vraiment, je les exhorte à la paix, à la cohésion et au pardon surtout et à l'humilité aussi. Voilà ce que je peux dire à ce moment-là. Au nom des familles pleurées, le chef de la chefferie de Baboa Boko Zora Boulé Mijonance a été mojiste pour remercier les premiers citoyens de la province pour ce geste plein d'amour. Vraiment, ça nous a réconfortés parce que nous attendions cette visite pour réconforter la population de la chefferie de Baboa Boko et voilà où il a visité la tombe. Nous sommes vraiment émis de joie et nous faisons croire que ça ne sera pas pour la première fois. Il sera toujours avec nous pour nous aider et surtout restaurer la sécurité en chefferie de Baboa Boko. Quant aux recommandations formulées par la population concernant la sécurité dans cette identité, le commandant des opérations militaires à Nitori a rassuré de la montée en puissance de FRDC sur les plans logistiques et d'effectifs de la poursuite des groupes armés. Envie de défendre, de protéger, de plus en plus la population et enfin d'imposer la paix sur toutes les états de la province. Carole Kiatasabou, présidente de l'organisation politique des Kassavoubistes, remercie le président de la République, Félix Antoine Tissékédi, pour toutes les actions menées par le président de la République en mémoire de feu le premier ministre Joseph Kassavoubou. Les décisions prises par le chef de l'État, Félix Antoine Tissékédi, qui honore la mémoire du premier président de la République démocratique du Congo indépendante, Joseph Kassavoubou, sont très appréciées par la notabilité des Kassavoubistes en particulier. En ma modeste qualité de membre de la notabilité Congo, je viens sincèrement vous féliciter pour des initiatives combien louables et salvatrices que vous ne cessez de prendre depuis le 30 juin 2020. Au bénéfice de l'histoire de notre pays et de la cohésion nationale, notamment l'élévation du feu président Joseph Kassavoubou au rang de héros national, le recueillement de la première dame, madame Denise Nyakerou Tissékédi, devant le mausolée de Singuigny, l'ordre de la réhabilitation du tronçon materne de Kambabemba, le lancement des travaux de restauration du site historique et touristique du mausolée du premier président de la République démocratique du Congo et la création d'un musée privé dédié à la mémoire de Joseph Kassavoubou. Vous avez corrigé avec moi qu'il s'agissait Joseph Kassavoubou, qui fut le tout premier président de la République démocratique du Congo. Et dans la province de Sud-Kivu, le ministère public a requis une peine de 20 ans de servitude pénale principale à l'encontre de Destin Wabilé, auteur du présumé assassinat de la mort de la journaliste Charlie Kitoko, son épouse de la vision Shala FM, une chaîne basée à Kamituga. La partie civile, quant à elle, a sollicité le paiement d'un million de dollars américains et un dollar symbolique pour dommages et intérêts à la famille de la défendre. En portage. Kivu et les défenseurs de droits humains reclament justice pour la journaliste Charlie Kitoko-Safi, tuée par son mari en date du 5 janvier 2022 dans la ville de Kamituga, au sud Kivu. Les tribunaux des grandes instances de Kamituga, les jugements dans l'affaire opposant le ministère public à Destin Moutouungi ou à Ubilé pour meurtre de son épouse Charlene Kitoko-Safi, journaliste de vision Shala Station des Kamituga, en date du 5 janvier. Cette situation de la femme au viol et violences conjugales au sud Kivu était au centre d'une conférence débat organisée à Bukavu, le samedi 12 février. L'Union nationale de la presse du Congo, section du sud Kivu, en collaboration avec les défenseurs de droits humains et l'organisation allemande My Voice for Poo, était une occasion pour les acteurs sociaux, les journalistes et les autorités de réfléchir sur le mécanisme à mettre en place pour combattre la répétition des cas de violence et l'implumité des auteurs de dernières occasions. Au niveau de l'Union nationale de la presse du Congo, nous comptons encore une fois de plus animer des rencontres pour que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice et voir dans l'ensemble comment nous, journalistes, nous pouvons contribuer à notre manière, à la sensibilisation pour que la vie humaine d'abord soit respectée. Occasion pour Mme Odette Mouzemé-Kaoudouel, responsable de l'organisation des Voice for Poo, de justifier sa présence au sud Kivu. Nous avons déjà engagé des avocats. On a la confiance que la justice fera son travail. Venue de l'Allemagne juste pour la cause, Mme Mouzemé-Kaoudouel Odette, présidente de cette ONG, a déposé une gerbe de fleurs à la tombe de Charline Kitoko. L'élite jeune en formation doit prendre l'hygiène, surtout en milieu scolaire. C'est dans ce contexte que Action pour le développement des droits de l'enfant et de la femme par sa coordinatrice Agnès Sangui-Bahati, journaliste à la RTNC, a lancé une campagne de sensibilisation en milieu scolaire. Cédric Kinnina. En milieu scolaire, un ensemble vaste dans la prise en charge complète de la formation intégrale de l'enfant à l'heure de la crise sanitaire due au Covid-19. Des mesures sont appelées à être renforcées. C'est ainsi que Action pour le développement des droits de l'enfant et de la femme, ADEF, s'est lancée dans une campagne de sensibilisation sur l'observance stricte de l'hygiène et des gestes barrières. L'EPM aussi a constitué la première étape. La coordonnatrice nationale de l'Action pour le développement des droits de l'enfant et de la femme, Agnès Safi-Mayalibo, était elle-même sur le terrain. Le cadre environnemental de cette école laisse à désirer. Lorsqu'il pleut, il se forme un grand lac ici, ce qui rend pénible l'accès pour les élèves et le corps enseignant. Le deuxième objectif, c'est de procéder à une sensibilisation des élèves pour ce qui concerne la pandémie de la Covid-19. Nous leur avons répété les gestes barrières qu'ils doivent impérativement appliquer pour bien se prémunir contre cette maladie. Une cérémonie organisée en présence des autorités scolaires et quelques membres des réseaux de la cité civile évrant dans les domaines de la protection de l'enfant. Et pour clôturer, un mémorandum a été remis à la coordonnatrice nationale de l'ADEF, Agnès Safi, par les élèves. Un mémo qui reprend les difficultés auxquelles fait face cet établissement scolaire. Au revoir ma classe, à bientôt. Et puis ce SOS des étudiants sourmuets qui plaide pour l'ouverture des universités des sourmuets ici à Kinshasa et en République démocratique du Congo. Une discrimination qui pousse Ruth Chamala, sourd de muette, diplômée avec 73% de lancer un appel aux hommes de bonne foi de l'aide et à poursuivre dans un autre pays son cursus universitaire pour être utile à la société. Un reportage de Séverine Katanda. Elle a le mérite d'être intelligente, petrie de la qualité d'une basketteuse talentueuse et surtout studieuse et dévouée aux études. Elle désigne Ruth Chamala, orpheline de mère, sourd de muette de son état, détentrice d'un diplôme d'état en pédagogie avec 72% qui ne jure que de poursuivre ses études supérieures dans des universités spécialisées pour sa formation de sourd muet encore inexistante en RDC. La somme des connaissances acquises la rendra capable de s'assumer en toute indépendance et la disposer ainsi à servir son pays. Il devient impérieux que les autorités à tous les niveaux et toute personne de bonne volonté soient attentives à sa sollicitation d'aide financière. Les experts en environnement ont organisé une conférence sur l'expertise congolaise dans la réalisation des grands ouvrages à impact environnemental. Il était question pour les participants de démontrer le savoir-faire des experts dans la réalisation des études de faisabilité sur la matérialisation de certains projets de développement en faveur de la population congolaise. Nicole Sessé pour le reportage. C'est bien une expertise congolaise avérée en études d'impact environnemental. Le temps est donc révolu où les compétences nationales ainsi que les équipements à la matière faisaient défaut. Sur le plan technique, nous pouvons affirmer, sans crainte d'être contredit, qu'il existe en RDC, une compétence environnementale et technique avérée. Au début, il y a eu beaucoup de tâtonnements, mais avec l'évolution, le tableau actuel affiche complet. Vous avez besoin d'un équipement. L'équipement est disponible. La centrale hydroélectrique de Sombwe, dans le Okatanga, point de départ du projet qui paille illustrer bien cette expertise congolaise. C'est le gouvernement qui a donné toutes les licences au projet. Il a donné toutes les autorisations qui permettent au projet maintenant de pouvoir se développer sur le terrain. Cette communication des experts en environnement remet en cause le dénigrement de l'expertise congolaise dans tous les secteurs du développement. Une nation bénie par le Seigneur est un pays dont la population vit sous la mouvance du Saint-Esprit. Petite phrase de l'apôtre Léopold Mutombo lors de la prière consacrée à la nation. En sa qualité d'un des leaders spirituels des confessions religieuses, Léopold Mutombo a exhorté le peuple de Dieu sur l'unité et l'amour de la patrie. Pierre Rombouillou pour le reportage. Étant une lumière divine, la grande dispensation de la destruction des hôtels ne connaît aucune limite. Après plusieurs chapitres et éditions tenis au sein du grand temple du ministère Amen, à Libreville au Gabon, au Congo-Brazzaville, le vent de cette dispensation a soufflé cette fois-ci au Centre international foi audacieuse dirigée par le prophète Percy Pumbu, l'un des fils de l'apôtre Léopold Mutombo-Kalombo. Paul, pas le corps physique, c'est l'homme qui te parle, c'est l'esprit. Et Job dit, dans l'homme, en vérité, c'est l'esprit. Organisé le jeudi, vendredi la semaine passée, c'est le dimanche dernier que cette campagne s'est clôturée, sous une ambiance tout à fait surprenante. Venus de communes environnantes de la municipalité de Ngaba, les enfants de Dieu qui entendaient voir et bénéficiaient de la grâce divine ont bravé la pluie battante. Passionnés de sauver les hommes du peuple de Dieu, l'apôtre Léopold Mutombo a bravé la menace d'un ciel capricieux et enseigné une fois de plus à son auditoire avant de se lancer dans un service de délivrance spectaculaire. Afin que l'on sache que le fils de l'homme est venu au monde, pour détruire les œuvres des ténèbres, que les chaînes tombent. Les chaînes les plus ténaces de ta famille, d'idées, te suivent, jusqu'à l'heure où je parle, qu'elles tombent. Et comme toute véritable dispensation de la grâce, l'apôtre L.M.K. a de verser une bénédiction particulière sur l'ordre de cette activité évangélique, les prophètes John Percy Pumbulu, la première tenue dans une autre église que les ministères amènent en ce début d'année 2022. Merci de suivre ce journal. Je vous retrouve demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. L'actualité continue sur la chaîne nationale.